Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Solubrico. Cette vidéo est la première d'une longue série consacrée à l'imprimante 3D Tevo Tarantula. Et donc cette première vidéo sera consacrée au déballage et à la présentation de celle-ci. Allons-y ! Alors pour commencer, vous trouverez tous les liens utiles dans la description de la vidéo. Donc si vous cherchez à acheter l'imprimante, je vous laisse aller regarder en dessous de la vidéo. Pour information, j'ai commandé cette imprimante sur un site chinois le 24 octobre. Et je l'ai reçu le 13 novembre, soit à peu près une vingtaine de jours pour la recevoir. Alors comme vous pouvez le constater sur les photos, l'imprimante était plutôt très bien emballée, j'ai envie de dire. Un premier carton renfermant justement le carton de l'imprimante elle-même. Et à l'intérieur de ce carton, une mousse assez sympa. Beaucoup mieux que le polystyrène qu'on peut retrouver sur certaines imprimantes. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet et regardons ce que l'on peut retrouver dans ce carton. Alors directement à l'ouverture du second carton, on tombe sur un sachet plastique avec l'ensemble des documents de l'imprimante. Alors on peut retrouver une carte pour le service après-vente avec un lien sur le site de Tevo. Ensuite une carte au format carte de visite avec un certain nombre de QR codes. Nous redirigeons vers le Facebook, le site internet ainsi que le Twitter de Tevo. Ensuite on retrouve une feuille avec des remerciements pour l'achat de cette imprimante. Ainsi qu'au dos de cette feuille, une liste des différents composants et accessoires nécessaires au montage de l'imprimante elle-même. Et enfin pour faciliter l'assemblage, un manuel nous permettant de suivre étape par étape des instructions de montage. Alors le document est de bonne qualité, nous verrons par la suite si les explications sont claires. Et pour ça de toute façon je prépare un tutoriel de montage pas à pas. Alors voilà pour la documentation, maintenant passons au reste du contenu du carton. Alors ce qui est assez sympa de la part de Tevo, c'est que dans le paquet j'en retrouve deux rouleaux de filaments, deux rouleaux de 200 grammes. Alors c'est du PLA, les deux rouleaux sont du PLA, ça je regrette un petit peu, j'aurais bien aimé avoir un rouleau de PLA par exemple et une autre matière type ABS par exemple. Mais bon, deux rouleaux de PLA c'est déjà sympa, sachant que c'est la matière la plus simple pour l'impression. Et puis pour l'autre point que je regrette un petit peu, mais ça ça plaira peut-être à d'autres, c'est que c'est du filament multicolore. Donc personnellement j'aurais préféré une couleur unie, mais bon, c'est déjà sympa. Ça veut dire que directement après la construction de l'imprimante, on aura la possibilité d'imprimer quelque chose et ça c'est quand même super intéressant. Alors passons tout de suite au premier étage de composants dans la boîte. Alors ici ça c'est le tube de téflon pour l'extrudeur, un câble USB, c'est sympa, les switches de fin de course avec en fait la sonde de température et les différents câbles, là le câble d'alimentation. Donc soyez vigilant justement lors de la commande de bien prendre les connectiques pour votre région. Ensuite là c'est le câble d'alimentation du plateau chauffant, sans doute qu'on regardera s'il faut, parce que j'ai vu que c'était un peu léger comme connectique pour le plateau chauffant, mais bon, je pense qu'on verra ça dans l'assemblage. Là donc d'autres câbleries, je ne sais pas exactement ce que c'est, on verra par la suite. Et ici le câble d'alimentation directement de l'imprimante, alors c'est pas très souple, je trouve qu'en plus en termes de longueur, ça m'a l'air un peu court. Enfin voilà, alors ici ça c'est le support du plateau, d'accord, et c'est de l'acrylique, c'est du plexiglas, donc il faudra être vigilant lors du montage. Alors en dessous, en dessous le plateau chauffant, standard c'est un plateau de 220 par 220 mm, avec la connectique qu'on voyait tout à l'heure. Il est isolé, alors là ça a l'air sympa, il n'y aura pas besoin de l'isoler. Donc voilà, alors passons au deuxième étage de l'emballage. Alors avec ici l'alimentation, c'est une alimentation 12 volts 25 ampères, donc avec les connectiques en façade. Le premier extrudeur en fait, qui est une réplique en fait du titan extrudeur. Alors ce qui est sympa, c'est que, c'est que dans le pack, ils nous fournissent deux types d'extrudeurs. Donc voilà, celui-ci est le titan, alors il semblerait qu'il soit plus précis. J'essaierai de faire des essais avec les deux pour voir ce que ça donne. Par contre, c'est vrai que ça reste un peu plastique, je ne sais pas, on verra sur, avec le temps, comment il tient en longévité. Ensuite, on retrouve les différentes pièces en acrylique pour le montage. Un sachet avec la courroie et des colliers. Ensuite, l'écrou de l'axe Z. Les différentes roues et différentes pièces pour remonter sur les rails. Et le manchon pour raccorder la vis au moteur pas à pas. En dessous, on retrouve la tête chauffante pour la pression. Différentes visseries. Un petit sachet d'outillage. La visserie. Un petit ventilateur pour la tête d'extrusion. Une carte SD de 8Go. Et différentes pièces de montage des angles, justement, pour les rails V-slot. Ici, on retrouve l'ensemble des commandes moteurs pas à pas. Alors, il y en a 4. 3 pour chaque axe de l'imprimante et 1 pour la tête d'extrusion. D'autres pièces en acrylique pour le montage. Avec toujours le sachet de visserie. La boîte est plutôt bien organisée parce que chaque partie de l'imprimante a son sachet en même temps. Ici, on a une gaine pour la tête d'impression. Et encore un sachet avec des roulettes. Alors, le côté assez sympa, c'est que chaque sachet a un numéro. Donc ici, B5. Et qui correspond justement à chaque étape de montage de l'imprimante. Alors, c'est assez pratique. Voilà. Donc, bon, je continue avec les autres pièces en acrylique. Et puis, d'autres sachets. Mais je découvre en même temps que vous. Donc, voilà. Ici, en fait, il semblerait que c'est le deuxième extrudeur qui est fourni. Et ça, c'était l'extrudeur d'origine. En fait, aujourd'hui, ils fournissent le Titan extrudeur. Mais ils fournissent toujours l'extrudeur d'origine. Alors, j'essaierai les deux pour voir. Je trouve celui-là plutôt sympa. C'est de l'aluminium. Et ça a l'air plutôt assez solide. Donc, on verra bien. Je ferai le test avec les deux. Et puis, suivant la qualité d'impression, j'utiliserai l'un ou l'autre. Alors ici, il semblerait que ce soit des supports pour les moteurs pas à pas. C'est assez lourd. C'est de l'acier. Ça a l'air assez très solide. Je m'attendais à du plastique. Par contre, celui-ci est en acier. Mais le second là est en plastique. Je ne sais pas pourquoi ce choix. C'est dommage. J'aurais préféré de l'acier four pour les deux. Mais peut-être que c'est justement pour limiter le poids de l'ensemble. Donc, voilà. Voilà pour le deuxième étage. Passons maintenant au troisième et dernier étage. Et donc là, on retrouve le panneau de commande. Avec la carte électronique et puis les supports du panneau. La visserie qui va avec le panneau. Et donc l'arrière du panneau lui-même. Ensuite, donc encore là ici. Je pense que c'est la carte contrôleur. Donc, une MKS 1.4. Donc voilà, apparemment, elle a déjà été ouverte. Sans doute, peut-être pour passer les tests. Ou je ne sais pas. Bon, j'espère qu'elle fonctionne et que je n'aurai pas de problème avec. Ici, les connectiques, justement, d'électronique, des différentes cartes. Encore des rouvées slot. De ce côté, en fait, l'ensemble des pièces du châssis. Donc, en V-slot. La vis de l'axe Z. Et en dessous, du baguette. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais bon, on verra ça lors du montage. Et devant, voilà l'ensemble des autres pièces du châssis. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous donne envie d'en voir un peu plus. Alors, pour les prochaines vidéos, j'entame, en fait, un tutoriel de montage dans la langue de Molière. Ma langue natale, même si ça m'arrive de faire des erreurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, déjà. À cliquer sur j'aime ou si vous n'avez pas du tout aimé, à cliquer sur le pouce à l'envers. Et donc, n'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour vous donner des alertes et suivre un peu l'évolution de la chaîne. Entre temps et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une bonne continuation. À plus !